Dans cette vidéo, vous allez retrouver une visite d'Istanbul et probablement la fin du voyage. Moi c'est Karine, 44 ans. Je suis mariée depuis peu à Mehdi, 45 ans. Oui, on a décidé de se marier pendant le voyage. Nous avons ensemble deux garçons, Kéliane, 20 ans, et Lucas, 15 ans. On a décidé de changer de vie pour voyager. Seul Lucas nous accompagne ainsi que Bully qui est de la partie aussi. Notre objectif de partir en voyage comme ça, c'est principalement d'aller découvrir les autres cultures, de voir le monde différemment, de rencontrer des gens. Ça, surtout l'humain. Notre voyage est surtout basé sur l'humain. On adore ça, vraiment, l'humain. C'est quelque chose que l'on apprécie, que l'on aime, rencontrer des gens, passer du temps avec eux, partager des moments avec eux, essayer de comprendre leur culture, leur religion. Voilà, c'est ce qui s'appelle le partage. Après une année fabuleuse en Tunisie, où on s'est mariés, on part pour de nouvelles aventures en Europe. Donc, salut tout le monde. Salut. Donc, dans cette nouvelle vidéo, comme on vous disait dans l'intro, on va vous faire visiter Istanbul. parce que c'est un peu la seule chose qu'on a vu en Turquie. On va vous expliquer par la suite ce qui s'est passé. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci pour la dernière vidéo sur l'Ukraine. Parce qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup de commentaires. Malheureusement, vous montrer des images, c'est un peu difficile en fait, parce qu'il n'y a rien à dire. En fait, c'est une vie normale, banale. Oui, donc du coup, c'est difficile de vous montrer ce que vous voudriez voir. On n'est pas là pour faire du racolage, Johanna. Donc du coup, on vous a montré en fait qu'on avait été au restaurant, qu'on avait été à la pâtisserie. En ville. Un peu l'état des routes en ville, voilà. Mais vraiment, il n'y a rien de particulier, quoi. On est rentré à la frontière comme dans un moulin, pour dire quasiment pareil. Donc voilà, on ne va pas vous raconter n'importe quoi. Alors que pour nous, on n'a rien vu. Sûrement, on serait été au front, on aurait vu d'autres choses. Mais là, on n'est pas assez fous pour aller au front quand même. Donc, nous concernant, suite à la Bulgarie, nous avons passé la frontière turque sans problème. La frontière turque qui demande juste un papier d'assurance en fait. Et il y a une caméra biométrique. Oui. Pour le visage en fait. Non, c'est à la face en fait. Je ne sais pas comment on dit. Facial. Oui, facial en fait. Il y a une caméra faciale en fait qui reconnaît votre visage pour voir si c'est bien vous en fait, par rapport à votre passeport. Le chien, ils ne nous ont rien demandé. Rien du tout. Rien du tout. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Aucun problème. Ensuite, on s'est arrêté deux jours dans un spot, sur un spot, au milieu des champs. C'était assez agréable en fait. On n'a pas eu de problème. Salut, salut. Bon, allez, ce matin, on va reprendre la route. On s'était posé deux jours ici, au milieu des champs. On a fait 1700 km en 12 jours. Donc, on avait besoin d'un peu de repos là. On n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème pour trouver. Enfin bon, rien du tout. On a fait quelques courses au Migros à Edrin, en rentrant dans le pays. Mais voilà, après, rien de spécial. Migros, c'est un supermarché turc. Et au bout des deux jours après, on a contacté des youtubeurs en fait, parce que le camion, comme on vous a expliqué dans la dernière vidéo, on ressentait des problèmes mécaniques. On a contacté des gros youtubeurs en fait, qui sont Taha et Dilaha, qui sont turcs. Et d'ailleurs, je vais vous mettre la chaîne là-haut, si vous voulez aller voir. Ils ont un unimog, même peut-être plusieurs d'après ce que j'ai compris. Et en fait, nous, on cherchait un garage. Et qui de mieux que les turcs en fait, qui ont des camions pour nous renseigner sur où aller. Donc, on les a contactés dans le week-end. Donc, ils nous ont dit bien sûr qu'il fallait attendre lundi, parce que bon, c'est logique. Le samedi, le dimanche, personne ne travaille. On a décidé le dimanche en fait, de partir sur Istanbul. Parce qu'on s'est dit, bah Istanbul, c'est la grande ville. C'est là où c'est qu'on trouvera plus de pièces et qu'on a des chances que ça se passe le mieux. Puis, c'était qu'à 250 km que... Que Izmir, c'était à 350-400 en fait. Donc, du coup, vu que le camion est pâtissé, on s'est dit, ça va être difficile d'aller si loin. Donc, on a décidé d'aller sur Istanbul. Arrivé à Istanbul, on a eu contact avec Ali, qui là, nous a aiguillé vers un premier garage. Donc, on a été le lundi, il était super sympa le mec, vraiment pas de problème. Mehdi lui a dit que c'était l'allumage qui voulait changer ses câbles et sa tête de rotor. Il lui a dit que ce n'était pas possible de trouver les pièces, qu'on ne trouverait pas ici, que ce n'était pas l'allumage, il t'a dit. Et du coup, il t'a ressoudé ton pot en te disant, c'est le pot. Sauf que ce n'était pas le pot. Ce n'était pas le pot, alors c'est vrai que ça faisait moins de bruit qu'en train de repartir. On s'y est cru, mais forcément, le pot d'échappement, ça fait du bruit, en fait. Donc, c'est juste logique. On s'y est cru. Et par contre, il nous a dit, tu as une perte de puissance sur un cylindre. Oui. Mais tu vas perdre que 20%. Et nous, on se regarde. Non, mais 20% pour nous, les gars, c'est énorme. Charlie ne roule pas à 150 à l'heure, donc 20% pour nous, c'est énorme. Mais il nous dit, mais continue, continue ton voyage, ce n'est pas grave, 20% c'est rien, continue. Oui, non, en fait, là, pour nous, ce n'était pas bon du tout. Non, c'est pas bon. C'était Ali. Et en attendant, on a dit, on va faire un tour dans Istanbul, parce que le temps qu'il retrouve un garage pour nous aider, c'était compliqué, en fait. Oui, c'est compliqué. Dans Istanbul, on va vous expliquer par la suite, mais c'est compliqué de trouver des garages. Donc, du coup, on est parti sur Istanbul. Donc là, on est rentré dans la ville, il y avait des buildings de partout. On s'est retrouvé entre Asie et Europe, c'était assez impressionnant. On est tombé en panne d'essence d'Ariste-Arvoulé, on est bon, oui. On est tombé en panne d'essence d'Ariste-Arvoulé. En fait, le camion est consommé tellement avec ce problème de moteur qu'on n'arrivait pas à jauger si c'était bon ou si c'était pas bon au niveau carburant. Donc, oui, on est tombé en panne. Heureusement, nous, on a toujours des bidons, que ce soit pour le chauffage ou pour le groupe électrogène. Donc, on a remis 5 litres et repelote, on est reparti parce que ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend. C'est infernal d'Aristamboulé. Donc, on a trouvé une station-service pas très loin, on a fait quoi, 5 kilomètres ? Ouais. On a retrouvé une station-service qui était dans une montée d'ailleurs, comme ça. Assez hard, ouais. Assez hard. Le mec, il nous avait arrivé, c'était une toute petite station au milieu des rues. Enfin bon, on s'est démerdé à rentrer au milieu des rues. C'est passé comme c'est passé. Le mec est rigolé, enfin bon, on s'est dépanné de l'essence. Et puis après, on est allé sur une aire de parking spécial pour les camping-cars, en fait. Où c'est qu'il y a les douches, il y a la machine à laver, il y a tous les services qu'ont pris, l'eau et tout, l'électricité, tout pour 12 euros par nuit. Donc, on a dit, on va se poser un peu là et puis demain, on ira visiter Istanbul et peut-être essayer de trouver ton allumeur. Donc, on a passé la nuit là, le lendemain matin, on s'est levé. Il y avait d'ailleurs des Français à côté de nous qui étaient bien sympathiques. Il était mécanicien aussi, il nous a dit, mais si, c'est l'allumeur et tout. Du coup, on va trouver les pièces, tu vas les trouver à côté. Il y a plein de petits marchands. Effectivement, on a pris la rue principale, la rue du Bosphore. Et là, ouais, il y avait des boutiques de partout. Des petits bouillibouilles où c'est que vous rentrez dedans et vous avez juste la place de mettre les pieds. Et le mec, il te dit, attends, dans ce carton-là, ok. Et là, il vous sort des trésors en fait, c'est des pièces, vous ne savez pas d'où elles sortent, mais il te sort des trucs. Ils n'ont pas de référence, c'est pas trié avec les ordinateurs. Donc, contrairement à ce qu'on avait vu en Bulgarie, en Roumanie où c'est qu'ils voulaient vraiment l'ordi, ben là, ils s'en foutaient là. C'était la pièce qui ressemblait à ce qu'on lui a porté en fait. Donc, on a trouvé notre tête d'allumeur. Tu en as même trouvé deux du coup. Oui, j'ai pris une d'avance. On en a pris en deux marchands différents en fait. Et on a eu un problème, c'était pour trouver les câbles. C'est-à-dire que les câbles, soit ils étaient trop longs, soit ils étaient trop courts. Et le dernier, en fait, il nous a dit, mais attends, prends les câbles plus longs et tu les recouperas et ça fera ce que ça fera. Donc, du coup, tu les as recoupés, ça a fonctionné. Oui, ça fonctionne. C'était pas un problème. Bienvenue à Istanbul. Hier, on est passé en camion, on a oublié de tout ça. Vous allez voir, c'est parti. Vous êtes prêts ? C'est rouge, je m'ai dit, c'est rouge, je m'ai dit, c'est rouge. Il va se retrouver KG. On va éviter de se faire renverser parce que ça galope ici. Bien, salut. Les burgers. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Les 5 euros. C'est où Medhi, ton truc ? C'est indien, là. Tu payes en dollars. C'est indien, là, tu payes en dollars. Tu as vu ? C'est la rue des indiens, là. Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Bah oui. Oh, tu te calmes ? On a traversé. Bon, bah sinon, on a trouvé ce qu'il nous fallait. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester si ça fonctionne ou pas. C'est calme, par rapport à hier soir. Là, c'est super calme. Hier soir, c'était... Waouh ! Les légumes. Trop classe. Trop classe. Et il est en dollars. Donc, on a fait notre tour d'Istanbul, où c'est qu'on est partis ensuite en taxi. Donc là, on s'est fait avoir comme des touristes. Pour faire même pas 4 km, on a payé 6 euros. Donc, enfin bon... Vous êtes dans une grande ville où c'est qu'il y a beaucoup de touristes, mais vous savez que vous allez vous faire arnaquer. En gros, c'est ça, quoi. Très clairement. Donc, on a été voir la mosquée bleue, qui était très jolie d'ailleurs. Et ouais, c'était intéressant de la voir. Après, on a été à côté de Sainte-Sophie, mais Sainte-Sophie, on ne l'a pas visité parce que du coup, c'était payant. C'est payant. Et nous, payer pour rentrer dans une mosquée, c'est comme rentrer dans une église qu'il faut payer. Mais non, on ne le fait pas. Donc, on n'a pas visité. Après, on a été au Grand Bazar. Alors là, le Grand Bazar, mais c'est un souk x 100 000. Les bijoutiers, on a vu les bijoutiers qu'on avait, comme en Tunisie en fait, où c'est qu'il y a les ornements pour les mariés, les multiplier par 10 ou 20 000. Les bijouteries, il y en a partout. Après, vous avez forcément les faux au niveau des sacs, des cuirs et tout, comme partout vous trouvez dans les pays du Maghreb. Après, le Grand Bazar, parce que c'était quand même étouffant, il y avait vraiment beaucoup de monde. On est sortis, on a mangé un kebab. Ou c'est que là aussi, on s'est fait arnaquer. On a payé 8 euros un sandwich et une bouteille d'eau. Donc, pour le pays, c'est beaucoup en fait. Après, on a fait le marché des épices. Où là, moi, je me suis laissé séduire les fruits confits et tout ce qui s'assuie. C'est énorme pour moi. Et j'ai été surprise. En fait, c'est la différence niveau sucre par rapport au Maghreb. En fait, le sucre est très présent. Et là, non, ce n'était pas très, très sucré. Ça allait. Même, il nous a fait goûter du thé et tout. Ce n'était pas sucré. Enfin bon, c'était très bon. Après, on est sortis. On a acheté du fromage. On a trouvé du fromage qui est d'ailleurs très, très bon. Donc, on tient à le signaler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On est partis direction le Bosphore et le pont Galata. Tout le reste, on l'a fait à pied en fait. Pour tout vous dire, après l'épisode du taxi, on n'avait plus du tout envie de prendre les transports en commun. Donc, on a pris le pont Galata. On est allé jusqu'à la tour Galata. Et dans les petits quartiers en dessous de la tour Galata, on a découvert les rues des outillages. Et là, toi, tu étais passionné. Ils ont beaucoup de choses. Beaucoup de matos, beaucoup d'électroportatifs. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'était assez chouette. Et on est rentrés tranquillou. Après, on a retraversé le Bosphore par un autre pont. Et on est rentrés tranquillou au camion. Un peu de tremblement. On parlait et on a une élection. Moi, c'est le nom. Ça va. Ici, c'est là-bas. C'est par là, là, en fait. C'est par là. C'est par là. On est là. On est là. C'est par là. C'est par là. On est là. On est là. On est là. Il veut pas aller déposer les siennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ''Music sur le champagne'�� Germany' je suppose que vousagain How to call it is my life over one† Il me dit qu'il a fait ''I'mWell to call it ! my這個是 in the same way ''Nous my life over the finance'' It is my life Lord Patchels Com intey my life a appris que c'était même pas trois mois que c'était six mois notre contrat il savait même pas donc du coup en fait le courtier mais il n'a même pas une date de retour à vous demander vous êtes parti mi-décembre de france il me dit vous êtes même pas dans les trois mois il me dit qu'est ce qu'il veut me dit c'est six mois il me dit il n'a pas à vous dire ça donc du coup il a fait des pieds et des mains pour qu'on rouvre le dossier donc on a un décalage de deux heures à la turquie et la france donc à 9 heures du nom c'était huit heures oui c'était huit heures à huit heures il y'a quelqu'un de l'assistance qui nous appelle et qui nous dit bon ben on refait la déclaration du coup elle dit j'accepte de refaire la déclaration patalie patela on refait la déclaration quelqu'un va vous rappeler et puis nous on voyait le temps tourner en fait et personne qui nous rappelait on s'est dit ben en fait ils nous ont laissé tout seul quoi ils nous ont abandonné quoi vraiment c'est tel sentiment d'abandon en fait que tu sais pas quoi faire parce que si tu sais pas si tu dois bouger tu sais pas ce que tu dois faire on t'a dit que ton moteur est hs vraiment c'est une situation assez complexe t'es loin enfin bon lucas était là au milieu enfin moi il comprenait pas tout ce qu'on faisait parce qu'on s'agitait un peu dans tous les sens c'est très compliqué en fait à imaginer il y a plein d'émotions qui se passe que pour nous c'était la fin du voyage total en fait tout c'est qu'on s'est dit ben c'est fini quoi il faut trouver une solution pour rapatrier le camion on avait imaginé rapatrier le camion sur un véhicule enfin bon non mais toutes les solutions possibles et imaginables donc on passe la nuit et le matin je me lève et là Mehdi arrive quand je me suis levée parce que je lui dis je veux dire un truc c'est que c'est hors de question en fait de rapatrier le camion sur un autre camion on me dit pourquoi je fais ben charlie fait 3 mètres 50 de haut le mettant sur un plateau parce qu'ils allaient pas le mettre sur un port charroquois j'en ai pas vu là bas donc qu'ils allaient mettre sur un plateau bête et discipliné le plateau fait en gros un mètre dix et un mètre vingt de haut comptez ça faire entre 4,60 et 4,70 de haut ça fait deux mois que je les vois traverser les ponts mais ils s'arrêtent après le pont pour regarder si ça a touché ou pas donc je me suis dit non mais là c'est pas possible quoi charlie je veux pas que ça devienne décapotable donc hors de question après je lui dis autre problème c'est à dire que nous ils vont nous avoir rapatrié en amont en avion et le camion en fait il va devoir passer des frontières et à chaque frontière en fait il faut ouvrir le véhicule ouvrir les coffres et tout et nous on sera pas là donc ça veut dire que quelqu'un va rentrer dans notre véhicule tout visiter autant il pille ou ils font des trucs et nous ben enfin on n'a plus rien à dire quoi c'est normal quoi donc situation complexe je refuse donc je dis à Mehdi je dis écoute de façon on s'est levé c'était 7 heures le garage nous avait dit de façon à 8 heures vous dégagez très clairement en fait quand on a commencé à parler assurance ça l'intéressait pas lui ce qu'il voulait c'était du cash encore une fois on est à istanbul donc on est des touristes il nous a carrément dit qu'on venait d'un pays riche donc ça stipule tout en fait quand on commence à te dire ça tu comprends bien que voilà c'est pas le bon mode donc on a dit on tente le tout pour tout en fait on va rejoindre l'europe et l'europe le plus près c'était la grèce quoi on avait le choix entre la grèce et la bulgarie il y avait 30 km d'écart après à savoir que j'avais contacté un autre transporteur en fait si au cas où il pouvait m'apporter le moteur et lui m'avait dit que les transports se faisait par la grèce donc on s'est dit on va rentrer en grèce sauf que pour entrer en grèce il y avait 300 km donc on est parti le matin à 8 heures sans déjeuner sans rien parce que du coup on était on était chafouin et on est parti du garage on a roulé et chaque 50 km en fait c'était vraiment une victoire où c'est qu'on se disait chouette on l'a fait 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 il en a pâti à des moments parce que c'était pas facile on a quand même préféré prendre l'autoroute pour dire que c'était moins vallonné c'était plus régulier donc du coup ça le faisait moins forcée mais ouais vraiment le stress il était à don en fait on rigolait ou on chantait on faisait les imbéciles pour pour délier le truc mais tu te rappelles aussi quand on a passé le péage en fait en turquie vous devez payer ça fait une petite étiquette que vous mettez sur votre pare-brise et vous provisionner en fait pour les autoroutes parce que vous prenez des autoroutes et vous ne voyez pas que vous les prenez en fait il ya des portiques un peu partout mais enfin bon vous comprenez pas et là donc on était parti pour aller à grèce on arrive devant un portique qu'il fallait passer en fait c'était la fin de l'autoroute quoi si vous voulez très clairement et là on descend du camion on dit mais il doit y avoir un bureau où c'est que tu achètes la vignette pour pouvoir passer et que du coup tu es pas en fraude quoi on arrive devant le portique donc on descend on va voir pas de bureau les bureaux sont fermés depuis le mois d'août l'année dernière donc on s'est retrouvés comme des bonos à dire ben on est sur l'autoroute on peut pas faire demi-tour il ya le portique devant nous il y avait des gendarmes à côté on a dit ben on passe tant pis on passe donc je m'ai dit t'es député il dit en plus d'avoir un moteur HS on est en illégalité on est hors la loi il a dit je vous mettrai la petite aparté c'était trop drôle donc du coup on a tracé jusqu'à grèce arrivé en grèce pas de problème pour sortir la frontière on a eu aucun problème de nouveau comme à l'entrée enfin aucun problème pour entrer en grèce ils nous ont juste demandé si on avait de l'alcool ou des choses à déclarer ils ont même pas ouvert le véhicule enfin rien du tout aucun problème le chien pareil personne n'a contrôlé puis on a roulé une trentaine de kilomètres on est allé se poser sur c'était un parking une ancienne station service où c'était tout bétonné en fait et on s'est dit comme ça on va pouvoir bricoler au propre et là ça t'avait énervé en fait qu'ils te disent tous que ton moteur est HS donc du coup qu'est ce t'as fait tu as pris les outils il a regardé les culbuteurs en fait depuis le début il leur disait qu'il fallait régler les jeux de culbuteurs et personne l'écoutait en fait et là il a pris la colère en fait en disant ben je le fais donc tu y as passé deux heures c'était pas facile parce que tu étais bloqué du dos en fait depuis le début en fait on cherchait un garage pour tout faire réparer même s'il s'y connaît c'est parce qu'il a des problèmes de santé et que c'était compliqué pour lui de bouger dans le camion et de pouvoir regarder mais avec l'énervement et le stress en fait tu as pris la décision de regarder quoi tu as dit c'est bon quoi on peut pas rester comme ça immobile à attendre comme des imbéciles donc du coup il a regardé il a ré réglé tu t'es aperçu aussi que ton carbu il était dézingué avec les vibrations il n'a pas aimé les vibrations donc il était dézingué tu t'es aperçu qu'il y avait d'autres fuites au niveau des joints moteurs donc on s'est essayé de trouver un garage en grèce pour regarder un peu tout ça donc le lendemain matin en fait on démarre on part on range tout et on part et là où c'était plus le même camion le jour et la nuit il me dit même je crois que dans la nuit sont échangés le moteur il avait une patate les gars c'est un truc de malade à combien la midi il faut ralentir quand même c'est la c50 qu'on se calme il roulait à donf du coup on s'est dit bah le moteur est pas hs si là en réglant les jeux de cubulteurs ça fonctionne c'est que il est pas hs quoi donc on a quand même voulu aller faire vérifier tout ça les compressions un garage et tout on s'est heurté un problème c'est à dire que le premier garage qu'on a vu en fait il faisait que du diesel donc il a essayé de trouver un garage qui faisait de l'essence et à part les voitures qui font l'essence il n'avait pas d'autre solution mais même les garages voitures en fait les mécanos ils étaient trop jeunes il nous a dit ça nous expliquer les mécanos sont trop jeunes ils connaissent pas les vieilles voitures donc c'est compliqué c'est compliqué donc on en a fait un ou deux et puis au bout d'un moment tu t'es arrêté en fait on a dit on va demander aux locaux c'est qu'ils font réparer leurs voitures en fait on s'arrêtait dans la rue on demandait aux gens et Mehdi s'est arrêté demander à un mec qui faisait des accessoires auto il lui dit il lui dit ben va chez je sais pas comment il t'a dit je suis un tel voilà donc on s'y est pointé alors au début le chef il voulait pas trop parce qu'il avait peur de pour les pièces en fait et il nous expliquait il parlait pas très bien anglais c'était compliqué pour lui nous expliquer il avait peur pour les pièces le carbu pareil il voulait pas remettre les vices qu'il avait peur qu'ils se cassent et que du coup après il puisse plus le réparer c'était bienveillant c'était aucun problème là dessus et au bout d'un moment il est parti appeler un jeune en fait qui parlait anglais et là le jeune il me fait non mais pas de problème il nous a dit qu'est ce que tu veux faire donc tu lui as dit que tu voulais revoir ton carbu que tu voulais revoir tes joints de moteur et que en fait on lui a expliqué qu'on avait la possibilité de se faire livrer les joints de france et qu'on les faisait livrer directement au garage et que voilà quand les joints est arrivé ben il changeait les joints et on recontrôlait les jeux de soupapes allumage et peut-être que tu vas vouloir je faire contrôler aux manos les compressions c'est un peu tôt voilà il dit c'est un peu tôt il faut rouler pour voir donc voilà on se dit comme ça et donc on commande les pièces donc pas de problème pour commander les pièces tout ça en attendant jamais de nouvelles de notre assurance de notre assurance ils ont appelé après en nous disant ah ben vous faites comme ça vous faites comme ça ok ben on s'est débrouillé en fait quoi donc oui ils nous ont dit on vous rembourse les frais de téléphone et de livraison des pièces alors oui parce que téléphone j'en ai eu pour 150 euros hors forfait en fait et les pièces du coup on n'a pas pris la livraison la plus chère ce qu'on aurait pu prendre un jour ouvré et ça nous coûtait 200 euros en fait financièrement pour nous faire l'avance ça commence à être compliqué donc on a pris à 40 euros et ça fait déjà six jours qu'on attend les pièces et qu'on les a toujours pas reçus donc c'est la galère vous allez voir dans la prochaine vidéo comment on s'occupe là ouais c'est la grosse misère les assurances il faut savoir que en fait on n'est pas vraiment assuré comme il faut c'est quand on a un pépin qu'on le ça rend compte nous ils nous ont carrément dit nous parler de camionnettes alors notre camion est homologué enfin moi on a ouais sauf que en fait il le camion il est camping-car et on a une assurance camping-car donc on comprend pas on ne comprend pas ce qui s'est passé l'assistance et ben ils nous ont dit que le remorquage c'était juste dans un garage et que c'était que 190 euros et je sais qu'on en a parlé avec les copains là dans la semaine et il me dit c'est les nouvelles directives alors moi j'avais demandé un devis à un autre assureur l'an dernier et j'ai regardé le devis en fait qu'il m'avait fait et c'était déjà marqué 180 euros en fait c'est juste que je pense qu'ils veulent plus assurer les remorquages en fait très clairement peut-être qu'ils n'ont pas les agréments avec les dépanneurs ou quoi que ce soit mais il y a un moment où ça nous regarde pas nous tous ça nous on paye nous tous les mois on paye un montant et voilà en fait ça on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas payer nous on a assuré tout risque enfin bon on a assuré pour une grosse valeur le véhicule enfin il n'y a aucun problème là dessus donc on s'est rendu compte que ouais l'assurance au final et ben comme on dit en fait en tunisie on prend une assurance on sait qu'elle sert à rien on paye mais on sait qu'on sert à rien alors qu'en france ils vous disent mais si t'es remboursé t'es si t'es là au final que voilà quoi donc là on vous dit ça fait six jours ben depuis six jours en fait on n'a pas de nouvelles de l'assistance donc on pourrait être perdu je ne sais où on a quand même un ado avec nous enfin mineurs avec nous ils n'ont rien à foutre donc très clairement ouais on est très déçu on est très très déçu mais bon ça c'est la vie on prend notre mal en patience on reste positif donc peut-être que c'est la fin du voyage peut-être pas on ne sait pas encore donc on n'aura pas ouvert c'est un peu stressant en fait de ne pas savoir mais voilà on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé par contre on tient à remercier en fait tous ceux qui nous ont soutenu sur les raisons parce que c'est pas forcément nos amis qui nous ont soutenu ou quoi que ce soit en fait c'est pas ce qu'on aurait cru pour être très clair et ça fait du bien en fait de voir qu'il ya des gens qui sont là et qui vous soutiennent et qui vous donne des astuces parce qu'il y en a plein qui nous a envoyé des astuces qui nous disait mais non votre moteur il peut pas être mort patali patala on a passé des heures avec phil au téléphone aussi phil c'est notre copain chez qui on a fait la mécanique au mois d'octobre phil il croyait pas aussi que ça pouvait être les jeux de cubuteurs quand on lui a parlé des jeux de cubuteurs il a dit ah oui ça peut être ça et du coup tu as bien fait de les régler et il a dit si ça ça repart il a dit vous avez un espoir très grand que ça reparte donc on croise les doigts vraiment et on vous retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment on s'occupe en fait pendant ce temps on attend c'est interminable allez on fait des bisous et n'oublie pas si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes on est régulièrement sur et quotidiennement même sur instagram et sur facebook c'est que tu peux nous suivre allez on te laisse à t'abonner ciao bis